hey j'espère que vous allez bien que votre confinement se déroule comme il faut moi j'ai choisi de m'occuper et du coup bah voilà je vais pas faire un tuto make up mais en tout cas je vais vous montrer comment moi je me maquille pratiquement tous les jours vous allez voir c'est hyper simple ça prend cinq minutes allez j'exagère un petit peu peut-être dix minutes il faut savoir quand j'étais plus jeune pas que je sois très vieille mais bon quand j'étais plus jeune je me maquillais énormément mais vraiment je me maquillais énormément impossible de vous dire si c'est parce que c'était la mode ou pas très honnêtement je m'en souviens pas je sais pas si c'est moi qui abusé du make up ou si genre c'était tout le monde qui faisait ça j'en sais rien mais ouais quand il en soit quand j'étais plus jeune moi je me maquillais énormément et j'aimais beaucoup faire à l'époque ça par contre ça ça se faisait c'était le smoky eye bon il se trouve que j'ai j'ai mûri j'ai vieilli ce que vous voulez et en fait au fil du temps on arrive un petit peu mieux à identifier ce qui nous va et le smoky ça m'allait bien mais ça me dure si c'est quand même pas mal les traits parce que moi j'ai un visage anguleux je suis hyper blanche hyper brune d'hancement en ce moment j'ai un gros dilemme avec mes cheveux mais bon ça j'en parle souvent je sais pas si je me refais blonde ou si je me refais brune et là parce qu'en fait je suis entre deux et j'aime pas du tout du tout en plus du coup mon tie and eye il a un peu tourné je sais pas comment il a un peu passé quoi et il ya pas mal de reflets orange et j'ai qu'une hâte c'est d'aller chez le coiffeur mais voilà je sais pas encore quoi me faire donc c'est chiant bref revenons à nos boutons niveau 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 teint je mets souvent de la crème teintée je mets assez rarement du fond de teint quand même et là en l'occurrence je vais utiliser la crème yves rocher zéro défaut confort ta la haute couvrance franchement elle est super moi c'est la teinte rose 200 il y avait une teinte encore plus clair mais j'étais contente c'était la première fois que je prenais pas la teinte la plus claire là je me suis dit ah je suis pas si blanche que ça en fait non 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 ben là je m'en fous partout il ya beaucoup de nanas qui utilisent vous savez les beauty blender et alors je sais pas vous mais enfin moi j'aime pas du tout les beauty blender et j'aime pas non plus étaler mon fond de teint ou ma crème avec des pinceaux parce que déjà j'ai l'impression de perdre en matière j'ai l'impression que ben tout reste soit sur l'éponge soit sur le pinceau et donc du coup j'ai l'impression d'utiliser trois mille fois plus de maquillage donc de 1 de 2 j'ai l'impression que ça fait des le pinceau j'ai l'impression qu'il fait soit des traces et l'éponge j'ai l'impression qu'il fait des tout petits points comme ça donc je trouve que c'est pas forcément esthétique et puis en plus ouais j'ai l'impression d'avoir mille fois plus d'impureté quand j'utilise des pinceaux pour le fond de teint ou des des éponges type beauty blender pourtant je lave je les lave à chaque utilisation mais non donc du coup moi j'utilise mes mains au moins je sais qu'elles sont propres voilà et déjà on a un teint un petit peu plus unifié ici j'ai mon angium et j'aimerais bien pouvoir me l'enlever faut que j'aille chez un dermato donc là bon en ce moment j'ai pas trop de cernes quand même parce qu'avec le confinement on se repose pas mal et on a un autre rythme qui nous fatigue un peu moins donc c'est cool mais je vais quand même les dissimuler avec c'est un fond de teint en fait c'est mais que j'utilise en en correcteur donc c'est mat pour laisse de la gamme fit me de chez maybelline hop et c'est la teinte 100 et par contre là c'est une teinte hyper hyper claire et là en fait faut que je tapote comme on le ferait en fait avec un beauty blender mais je regarde en haut parce que j'ai mon retour caméra en haut en fait donc sorry si je ne vous regarde pas directement donc voilà donc vous voyez que je suis quand même vachement blanche ici mais don't worry ça va disparaître ensuite tout simple généralement je prends un fard type comme ça donc ça c'est une palette dior hyper hyper vieille je franchement ça doit faire un je sais pas depuis combien de temps je l'ai mais ouais elle est assez vieille et d'ailleurs pas mal utilisée mais en fait ce qui se passe c'est que comme moi j'étais redescendue à la base que pour un week-end j'ai pris du maquillage que pour un week-end et pareil j'ai pris des fringues que pour un week-end ce qui fait qu'en fait je suis obligée de faire avec ce que j'ai ici dans le sud donc en fait j'ai toutes mes fringues d'été donc typiquement j'ai là j'ai ma chemise d'été ralph loren vous voyez c'est très très chouette mais ouais sinon j'ai pas grand chose en fait de saison et niveau maquillage pareil j'ai pas grand chose sur moi donc je fais avec ce que j'ai mais comme c'est un make-up que je mets tous les jours ça va j'ai j'ai pris de quoi faire mon maquillage de tous les jours donc voilà mais j'avais pas pris par contre mon ma base que je mets sur mes paupières donc là on va faire avec ce fard marron celui ci Donc en fait le truc c'est que j'applique ça sur la paupière mobile histoire de cacher un peu on peut faire une base en fait cacher un peu les les veines et tout ça les vaisseaux sanguins Pareil de l'autre côté encore une fois j'utilise mes doigts j'essaie d'en mettre un peu en bas entre parenthèses je sais pas si vous avez vu mais je suis assise là où vincent il fait ses vidéos en ce moment en ce moment il fait d'habitude il fait salut les roues flaquettes donc c'est une émission qui qui produit qu'il réalise tous les quinze jours et qui sort donc sur sa chaîne et sur son site mais en ce moment tous les jours pendant le confinement il fait une série qui s'appelle finiment con c'est le truc et et en fait il se met là pour faire son émission juste à la place de l'encens ok donc une fois qu'on a fait ça on va passer à l'eyeliner alors l'eyeliner c'est un truc que je ne savais pas faire quand j'étais plus jeune je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je me faisais le smoky et en fait au fil du temps j'ai appris et en fait c'est tout con concentration mais ça va une fois qu'on connaît un petit peu comment fonctionnent ses yeux ça va tout con en fait on prend ici en diagonale voilà on prend le coin de l'oeil on tire un trait en diagonale comme ça et ensuite on rejoint le trait qu'on a tiré on rejoint et on fait le bord de la paupière donc j'étire ça me fait ça et ensuite je vais relier en faisant tout le bord de la paupière je ne sais pas si vous voyez voilà bon après le plus dur c'est de faire en sorte que ce soit symétrique d'un oeil à l'autre donc c'est pas toujours évident mais après comme je mets la tonne de mascara bon ça dissimule en très approximatif ok bon à savoir aussi que et là chers amis je vous fais une confidence mais enfin une confidence ça se voit mais en fait moi j'ai pas du tout le visage symétrique et ça mais genre c'est mon plus gros complexe genre j'ai pas le visage symétrique c'est je déteste je je déteste regardez ma bouche elle est complètement tordue et j'ai l'impression qu'elle est comme ça non comme ça c'est horrible bref bon maintenant je vais vous montrer un truc une petite astuce que j'ai découvert sur un tuto de youtube il y a de ça quand même pas mal de temps mais en fait c'est une astuce pour avoir les cils beaucoup plus épais je vous explique en fait vous mettez une première couche de mascara que vous laissez brièvement sécher ensuite vous allez appliquer de la poudre sur les cils et ensuite on va remettre une couche de mascara parce qu'en fait la poudre ça va venir gagner les cils les épaissir et après on revient mettre une couche de mascara pour qu'en fait la poudre accroche la nouvelle couche et en fait ça démultiplie les cils c'est trop cake par ailleurs j'utilise du coup ce mascara et ouais je vous ai pas montré non plus mon eyeliner en fait c'est un basique il y a beaucoup de monde qui l'a c'est le Kiko Ultimate Pen Longwear Eyeliner donc c'est ça il est un petit peu effacé je ne sais pas si vous voyez apprenti apprenti tuto bref vous avez l'idée je vous mettrai le lien vers Kiko en barre d'info et du coup ouais mascara c'est le Maybelline Lash Sensational comme je vous le disais dans une autre vidéo en fait ça c'est tout à fait mon type de mascara parce que c'est une brosse en plastique avec des petits picots resserrés et c'est ça convient tout à fait en fait à mes cils parce que moi j'ai des cils très courts pas très épais donc en fait voilà les picots courts viennent bien chercher au ras des cils donc bref c'est tout à fait le style de mascara qu'il me faut et d'ailleurs c'est le mascara dont Giulia Delelis a fait la pub en Italie Giulia Delelis je vous en parlerai un petit peu plus tard sur ma chaîne c'est une c'est une influenceuse que j'adore qui est italienne parce que je suis beaucoup d'influenceuses italiennes et bon bref je l'ai découverte ben en septembre dernier je crois et j'adore cette nana je la kiffe bon bref c'est parti pour le mascara donc là on a mis une première couche voilà rien de folichon mascara voilà normal on va mettre la poudre donc là c'est une poudre toute conne c'est la Maybelline New York c'est le Affinitone pareil c'est c'est une poudre The Drugstore et donc là en fait on vient tapoter sur les cils j'en ai mis un peu sur mon doigt on vient tapoter sur les cils donc vous allez voir que je vais avoir les cils tout blanc mais en fait ça va venir les gainer voilà voilà et je viens refaire une couche dis donc toi et oh merci voilà ok ensuite je fais mes sourcils les sourcils mais juste avant je mets le contour il y en a qui font le contour sur leur nez bon ben en fait moi je n'ai pas besoin parce que j'ai un nez déjà bien en fait il est hyper fin sur le dessus comme ça mais en fait quand on met le profil il est comme ça c'est mon nez quoi hop je viens estomper donc wow j'ai sorti le pennello comme il se dit en italien non 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 me record le pinceau le brush ouais le pinceau mais ce n'est pas mon pinceau habituel pour estomper parce que du coup mes autres pinceaux sont à Strasbourg donc écoutez it's like that also blush donc c'est le Kiko encore une fois que j'utilise celui-ci il ne fait pas trop rose il fait juste bonne ligne comme il faut voilà et maintenant plus important ce qui va vraiment donner le là au make-up c'est le sourcil donc sourcil j'utilise le K-brow de chez Benefit voilà c'est révolutionnaire même si j'en ai marre de me faire les sourcils tout le temps parce que je mets 20 ans à me les faire et en plus ils sont assez rarement symétriques et j'ai envie de me faire le microblading vous le savez donc à voir faut que je me renseigne sur la technique moi j'aime bien me faire des sourcils hyper structurés c'est pas très naturel mais je suis désolée mais moi c'est comme ça que j'aime les sourcils quand ils sont hyper dessinés genre drama drama voilà do you like it ? I don't know, I'm not a professional so sorry et dernier coup un petit peu de rouge à lèvres sur les lèvres alors ça c'est un vieux rouge à lèvres matte 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 02 de chez Essence mais écoutez ça fait 3 ans que je dois l'avoir il était dans mon placard là il traînait mais je l'ai redécouvert et en fait il est pas mal le truc c'est que je sais pas où trouver du maquillage Essence avant j'en trouvais à Auchan mais j'en trouve plus moi j'aime bien les rouges à lèvres matte je déteste les rouges à lèvres brillants tout ce qui est gloss et tout ça c'est pas du tout mon truc ok ok bon bref et là c'est le moment tac où on fait genre sa belle devant le je me suis lavé les cheveux ce matin mais vous savez quoi j'en ai trop marre de ma frange en plus j'ai un épi moi devant voilà the final results so let me show you great voilà mon make up que je me fais pratiquement tous les jours efficace et plutôt simple what do you think ? bref j'espère que cette vidéo vous aura peut-être occupé pendant ce confinement n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me mettre des pouces en l'air des commentaires positifs et puis bah on se retrouve bientôt sur ma chaîne bisous